Alors comme promis on s'attaque ici au dernier problème, donc à une canette par exemple de cassoulet qui est suspendue par deux fils, l'un faisant un angle 60 degrés avec l'horizontale et le second faisant un angle de 30 degrés avec l'horizontale. On cherche donc à connaître nos deux tensions inconnues qui sont T1 ici de ce côté et T2 de l'autre côté. Alors le problème peut paraître complexe mais comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on applique toujours la même méthodologie et c'est ce qui va nous permettre de résoudre ce petit problème. Donc bilan des forces, seconde loi Newton et projection sur les axes intéressants. Alors notre canette est bien sûr soumise à son propre poids, on a une canette de 3 kg, donc le poids P égale mg orienté vers le bas bien sûr. On va faire comme dans la vidéo précédente, on va prendre petit g, l'accélération de la pesanteur à peu près égale à 10, donc on a 3 kg fois 10 mètre seconde moins 2, ce qui nous donne 30 N. Quelles sont les autres forces qui s'exercent sur cette canette ? Eh bien on a la tension exercée par le fil T1 que je représente par une flèche en verte, donc tension que je reporte également ici dans notre diagramme des forces. On a ensuite la tension exercée par le fil T2 que je représente ici en rose, et je mets également le même vecteur dans notre diagramme des forces, donc T1 et T2. Ce sont bien les 3 seules forces qui s'exercent sur cette canette, il n'y a pas par exemple de réaction normale puisqu'on n'a pas contact entre cette boîte de conserve et une surface. Et bien sûr les forces de tension sont orientées comme indiqué sur le schéma, puisque avec un fil bien sûr on ne peut que tirer, on ne peut pas pousser. Donc la tension est bien orientée comme indiqué. Donc on va se donner deux axes pour faire nos projections, dont l'axe Z qui est orienté vers le haut avec mon vecteur unitaire ici UZ, et un axe X qui est orienté vers la droite avec mon vecteur unitaire ici UX. On va commencer par faire la projection sur l'axe vertical puisqu'on a de manière assez simple le poids qui est compris dans cet axe vertical. Et deuxième point que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on a ici une situation statique, c'est-à-dire que l'accélération de notre boîte de conserve est nulle. Donc deuxième loi de Newton, l'accélération sur l'axe Z est égale à la somme des forces sur l'axe Z, F1, 10Z, divisé par la masse. On vient de le dire, l'accélération est nulle, donc 0 est égale à moins 30 N pour le poids, puisque le poids est orienté vers le bas. Et ensuite, puisque nos deux forces T1 et T2, nos deux tensions, sont en diagonale par rapport à nos axes, il va falloir faire une projection. Donc pour T1, on peut projeter sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, voilà. Et pour T2, même raisonnement, projection sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. Donc voici nos composantes T1Z, T1X, T2X et T2Z. Donc si on revient à notre bilan des forces, ici on a vu moins 30 N pour le poids. Ensuite on voit qu'on a une composante positive qui est plus T1Z. Et enfin une deuxième composante positive qui est T2Z, donc plus T2Z. Donc si je multiplie par la masse 3 kg de chaque côté de notre équation, puisqu'on a 0 ici, et bien on se retrouve avec 0 qui est égale à moins 30 N plus T1Z plus T2Z. Donc là c'est un peu la panique, tu te dis, bon ben voilà, j'ai une équation avec deux inconnues, T1Z et T2Z que je ne connais pas, et bien comment je vais faire pour résoudre ? Alors bien sûr on ne peut pas résoudre comme ça, mais comme souvent pour ce type de problème, et bien on va avoir une deuxième équation qui va nous relier T1Z à T2Z, et ça tout simplement en faisant la projection sur le deuxième axe de notre repère. Alors on continue notre projection, cette fois sur l'axe horizontal, donc on a AX, l'accélération selon l'axe horizontal, qui est égale à la somme des forces sur l'axe X divisé par la masse. L'accélération est nulle même sur l'axe horizontal, donc on a 0, qui est égale à, qu'on a toujours la masse au dénominateur, et au numérateur, qu'est-ce qu'on a ? Et bien tout simplement les deux seules forces qui ont une composante sur l'axe X sont T1X pour la composante de T1, et donc moins T2X, puisque T2 est orienté dans le sens opposé de notre vecteur unitaire UX. Donc en multipliant par la masse, par nos 3 kg, et bien 0 fois 3 kg ça fait toujours 0, on a donc T1X moins T2X qui est égale à 0, c'est-à-dire T1X est égale à T2X. Et si on réfléchit, c'est logique, pourquoi ? Et bien parce que ce sont les deux seules forces sur l'axe horizontal, les deux seules projections sur l'axe horizontal, donc elles doivent se compenser puisque l'accélération est nulle. Alors bien sûr c'est complètement faux sur mon graphe ici, et je m'en excuse, c'est pas du tout à l'échelle, mais on doit avoir T1X qui est égale à T2X. Donc malgré ces deux relations qu'on a obtenues ici, et bien on a encore deux équations et quatre inconnues, donc on ne peut toujours pas résoudre. Donc ce qu'on va faire, et bien c'est qu'on va faire un petit peu de trigonométrie ici dans notre triangle pour relier T1Z et T2Z à la norme T1 et T2, et T1X et T2X également à la norme T1 et T2, comme ça on aura deux équations avec seulement deux inconnues. Pour ça on a besoin de ces angles ici que je dessine. Alors c'est assez simple, puisque si je trace une parallèle ici, et bien on voit que cet angle et cet angle sont deux angles alternes internes, ils sont formés par la séquente composée du fil qui coupe deux parallèles, donc en fait ici j'ai également 30 degrés, donc je retrouve mes 30 degrés ici dans mon schéma, et pareillement ici, si je trace la parallèle, et bien au plafond, j'ai deux angles alternes internes, puisqu'ils sont formés par la séquente composée du fil qui coupe les deux parallèles, donc j'ai également 60 degrés sur cet angle ici en bas. Alors c'est parti, un peu de trigonométrie dans ce triangle rectangle, on va chercher T1Z, donc si on prend le sinus de 30 degrés, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, donc sinus de 30 degrés, et bien ça c'est égal à T1Z sur T1, ce qui veut dire que notre projection T1Z, et bien c'est tout simplement T1, la norme du vecteur, fois notre sinus de 30 degrés. On peut faire exactement la même façon, trouver de la même façon T1X, simplement en utilisant le cosinus, et je te laisse trouver, très simplement, on a T1X qui est égal à T1 fois cosinus de 30 degrés, pareil dans ce triangle rectangle pour T2, et bien on a T2Z qui va être égal à T2 sinus de 60 degrés, et enfin T2X qui est égal à T2 fois le cosinus de 60 degrés. Alors maintenant qu'on a ces équations supplémentaires, et bien on va reprendre ici notre projection de la seconde loi Newton, on a donc 0 qui est égal à moins 30 newton, auquel j'ajoute T1Z, T1Z c'est T1 sinus 30, et sinus 30 ça vaut 1 demi. Donc en fait ici j'ai plus T1 divisé par 2, plus T2 sur 2 racine de 3, alors pourquoi ? Et bien tout simplement parce que sinus de 60 degrés c'est racine de 3 sur 2, donc ça reste une expression compliquée, mais cependant cette fois les seules inconnues qu'on a dedans, et bien ce sont les deux normes T1 et T2, des tensions que l'on cherche à connaître. Pareillement on va faire une substitution de T1X et T2X ici, T1X c'est T1 cosinus de 30, c'est-à-dire T1 fois racine de 3 sur 2, et donc ça c'est égal à T2X, T2X c'est T2 cosinus de 60, le cosinus de 60 degrés c'est 1 demi, donc ça c'est égal à T2 divisé par 2. Et on peut aller un petit peu plus loin en simplifiant par 2, du coup on a T2 qui est simplement égal à T1 racine de 3. Et puisque je connais cette relation entre T1 et T2, et bien je vais pouvoir par substitution résoudre cette équation, par exemple en remplaçant T2 par sa valeur, c'est-à-dire racine de 3 T1. Donc je reprends cette équation ici, je vais faire par exemple plus 30 N de chaque côté, pour se débarrasser du signe moins, donc ça me donne 30 N, et bien c'est égal à T1 sur 2, auquel j'ajoute T2 divisé par 2 fois racine de 3, c'est-à-dire T2, c'est-à-dire T1 racine de 3, que je divise par 2, et que je multiplie par racine de 3. Donc ici on voit qu'on peut multiplier par 2 de chaque côté, pour faire disparaître le dénominateur, donc j'ai 60 N ici, qui est égal à T1 plus, alors j'ai T1 fois racine de 3 fois racine de 3, racine de 3 au carré, et bien ça fait 3, donc ça fait plus 3 T1, ce qui veut dire que T1, et bien c'est égal à 60 N divisé par 4, puisque je vois que j'ai 4 T1 ici, et 60 N divisé par 4, et bien ça me fait 15 N. Et donc ensuite pour accéder à T2, c'est très simple puisqu'on a cette relation, T2 égale T1 racine de 3, ça veut donc dire que T2 est égal à 15 racine de 3 N. Donc on a nos deux valeurs finales, T1 vaut 15 N, et T2, et bien vaut 15 racine de 3 N. Alors si je résume un peu notre démarche, et bien on a fait le bilan des forces, le poids et les deux tensions, ensuite on a projeté ces forces sur les deux axes de notre paire, l'axe vertical et l'axe horizontal, on a obtenu deux équations, malheureusement avec 4 inconnues, T1, X, T2, X, T1, Z, T2, Z. On a ensuite, et bien en faisant un peu de trigonométrie, dans ces triangles rectangles, ici et bien on a relié les composantes sur X et sur Z, de T1 et de T2, à la valeur des tensions T1 et T2, et donc on a pu réduire, et bien le nombre d'inconnus à 2, pour ces deux équations. Deux équations à 2 inconnues, on a fait par substitution, ensuite T2 égale T1 racine de 3, qu'on a injecté dans la deuxième équation, pour trouver T1 égale 15 N, ce qui nous a donné T2 égale 15 racine de 3 N. Donc même si le problème paraît compliqué au fait au premier abord, c'est toujours la même méthode pour le résoudre, bilan des forces, seconde loi de Newton, projection, et ici on a simplement utilisé un peu plus de trigonométrie, et bien pour réduire le nombre d'inconnus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !